bonjour à tous les amis c'est Chris et bienvenue sur la chaîne pour aujourd'hui les numéros 117 et 118 de notre voiture de Starsky Hatch on pense à savoir la chaîne si ce n'est pas déjà fait à rejoindre vos facebook de construction et on est parti pour ce montage nos numéros 117 et 118 de montage des feux arrière notre pas à pas notre résultat final le 118 avec le montage du Porsche carrière partie 1 on va enfin venir installer notre capot notre radiateur enfin notre résultat à la fin alors les pièces de notre numéro 117 en A on a le logement de feu arrière gauche en B les optiques de feu arrière en C c'est le cadre de feu de recul gauche marqué d'un L en D le logement du feu de recul arrière gauche marqué d'un L également en E les deux optiques de feu de recul en F c'est le logement de feu arrière droit en G le cadre de feu de recul droit en H le logement de feu de recul arrière droit en H une patte de fixation en G des éléments de taillage adhésif des vis HP, LM, YP, UM et BP on prend déjà notre pièce A avec la C on vient la mettre au fond on vient mettre un optique de feu de recul et enfin notre pièce D on met un petit autolent J par dessus comme ceci on retourne on vient mettre une pièce B donc on l'emboîte en avant ici et ici ensuite on vient faire pareil avec le deuxième on récupère nos feux donc notre table vert noir on va venir le faire passer donc on va prendre déjà le plus court et on va le mettre ici donc lui qui est accroché là va à gauche et celui-là le plus vers nous à droite on prend notre fard donc le premier qu'on a fait le A donc le gauche on va venir brancher donc celui-là ici et celui-là juste ici on vient une platée au fond et on le tient avec une vis HP par l'intérieur on va ensuite mettre le deuxième juste ici on va ensuite mettre le deuxième juste ici on va ensuite mettre le deuxième juste ici alors notre table qui est là on va passer en haut ici on va passer en haut ici on tombe ça ici celui-là celui-là il reste là apparemment on va faire passer notre table dans le petit support LM dans le petit support I et on vient fixer ça on peut juste attoquer notre pâte ici avec une vis et l'aime on va venir fixer notre garde-boue ensuite avec deux vis BP voilà donc il faut mettre deux BP donc une de chaque toitée en haut et deux YP de chaque toitée en bas on vient mettre ensuite donc tout en a fait dans le 112 il nous dispose à mon avis c'est par ici on va essayer comme ça pour l'instant on verra après ici il faut qu'on défra une fois qu'on a platé ça comme il faut il faut venir mettre deux vis UM derrière par ici on vient ensuite mettre une LM juste ici une autre LM juste ici sous l'essuie-glace sous le pare-soleil et enfin deux YP au milieu ici et voilà pour le montage de ce numéro 117 mais du coup ça on verra exactement comment ça ira là je trouve ça très court quand même en A c'est le pare-soleil en B c'est la partie supérieure du pare-soleil en C c'est la protection du pare-soleil en D la pièce de tarot scola arrière gauche en E l'arrière droite et en F on a deux durites d'huile de boîte de vitesse des vis MM JM EP et UM je vous dis tout de suite toute la partie de changement de durite il faudra que je voie exactement avant de le faire je ne vous garantis pas que je le ferai je le ferai peut-être dans une prochaine vidéo on prend déjà notre pièce B et la C on vient les emboîter ensemble comme ceci on met ensuite ça sur notre A et on va tenir ça avec des vis EP et voilà pour notre pare-chotte on revient à l'arrière de notre voiture et donc vous voyez là déjà on voit que notre table ne passe plus en haut arrivez sur cette photo là on verra comment on le fait passer après vu que là ça m'agace on va venir mettre notre pièce D donc l'arrière gauche vient s'emboîter juste ici on la tient avec une vis JM alors juste ici on met la droite on met la droite pareil ici une vis JM évidemment on retourne ensuite on vient par ici on va faire passer notre capot en passant en diagonale donc il faut bien mettre à plat à chaque fois et mettre des vis UM je vais y mettre un petit peu au fur et à mesure pour maintenir et comme là là c'est bien mis je vais pouvoir venir y mettre les vis mais si on met d'un côté ça se défait de l'autre voilà et tout peut venir retourner l'ensemble et du coup voilà pour notre capot d'installer impeccable et voilà pour ces deux numéros là et voilà c'est tout pour cette avant dernière vidéo on se retrouve très bientôt dans deux semaines pour notre dernière vidéo on pense à s'abonner à liker à partager à venir me rejoindre sur Facebook Instagram TikTok tous les liens sont dans la description je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne bye